Depuis quatre ans, je réfléchis, et surtout l'année dernière, je me disais, mais quelles sont les idées fondamentales qui sous-tendent le Lean Management, qui, en fait, peuvent nous aider à penser à ce que peut apporter le Lean Management dans l'ère numérique. Donc, je suis revenu sur ces idées fondamentales que je vais vous passer en vue là maintenant pour voir un peu comment ça peut s'articuler avec l'ère numérique. Ça, c'est mon point de départ aujourd'hui. Je pense que la première transition qu'on a vu se profiler dans le mouvement du Lean, c'est qu'on s'est beaucoup attaché aux outils, aux systèmes, en cherchant à comprendre les systèmes de gestion. Et tout ça, c'est effectivement très important. Néanmoins, au cours des quelques dernières années, on a vu aussi qu'il y a des choses plus fondamentales pour ce système de gestion et les outils. Il y a deux principes de base qui sous-tendent tout ça. Le premier qui fait la différence entre Lean et les autres systèmes ou mouvements, c'est qu'ils mobilisent chacun dans l'entreprise, dans l'organisme ou l'organisation, pour faire des choses que ces gens, ces personnes, aujourd'hui, ne peuvent pas faire. Améliorer ce qu'ils font aujourd'hui, faire des nouvelles choses, mais surtout des choses qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Le premier principe, c'est cette notion de mobilisation de l'ensemble, de chacun, plutôt que de s'appeler, de se tourner vers des experts qui vont réfléchir et nous donner une solution toute faite. L'autre chose, c'est que, et ça vous l'avez sans doute découvert à l'occasion de la résolution du problème, c'est que le sensei, le maître, semble toujours très peu intéressé dans les solutions que vous lui proposez. Et il va vous dire, et alors ? Et alors, vous avez du mal, vous êtes pourtant fiers de ce que vous avez appris, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez peut-être mis en pratique. Et puis ensuite, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'avec le Lean, ce n'est pas vous, c'est qu'il faut engager tout le monde, mobiliser tout le monde dans le processus d'apprentissage. Cela se fait à travers la répétition dans la pratique, ça c'est l'autre pilier fondamental du Lean, c'est que ce n'est pas tant les solutions que l'on apporte qui comptent, bien sûr c'est important, mais c'est en fait un moyen et non une fin pour arriver à cette fin donc qui est approfondir notre aptitude à comprendre notre environnement plus intelligemment, pour mieux comprendre ce qui se passe effectivement dans cet espace et à partir de là, développer, élaborer de meilleures solutions sur la base de ces résultats. C'est en fait donc la transition, l'ouverture qu'on a connue au cours des dernières années, en témoigne dans son travail, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc il s'agit de mobiliser chacun, tout un chacun, et pas simplement une personne, et il faut que l'apprentissage soit au centre, et l'apprentissage se fait par la répétition dans la pratique, une pratique répétive. Donc le plus on repasse le processus de résolution de problèmes et qu'on se confronte à des problèmes, le plus on approfondit sa capacité, chose qu'on n'est pas forcément en mesure de faire aujourd'hui. Donc cette répétition dans la pratique, cela veut dire que l'objectif de la mobilisation de tout un chacun, dans le Kaizen au quotidien, prend toute sa dimension, peut-être plus que ça ne le faisait au départ. Je pense qu'on peut dire que c'est la première transition qu'on prend le Lean comme étant un chemin d'apprentissage à travers la pratique, la praxis. Et c'est très profond comme réflexion, et je sais que beaucoup d'entre vous avez choisi de vous spécialiser sur certaines parties de l'histoire du Lean. Et au fur et à mesure que vous travaillez avec ces aspects, vous vous rendez compte que ça fait partie d'un univers plus grand, d'un ensemble d'idées qui est beaucoup plus interconnecté qu'on ne peut le penser, et je pense que c'est important de se le rappeler. C'est donc la première chose que je voulais signer, et c'était repris par un prix Nobel, Joe Stiglitz, un prix Nobel d'économie, qui a créé une société apprenante où il reconnaît que l'apprentissage est au cœur de l'amélioration des conditions de vie, de la résolution des problèmes de l'environnement, etc. Tout est une question d'apprentissage. On parle aussi d'économie dynamique, et il ne s'agit pas d'optimiser les actifs existants simplement. Et ça, c'est très, très important, et ça rentre dans le débat de la compétitivité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas comme on apprend dans une classe, une salle de classe, mais on apprend en se coltinant avec le monde réel et en utilisant des méthodes scientifiques pour améliorer ce monde dans lequel on travaille. C'est la première chose que je voulais souligner. La deuxième chose, c'est que, c'est vrai que comme on s'est focalisé sur certains aspects ici et là de Udulin, et on a développé de l'informatique et du logiciel comme toute autre activité, et je pense que la différence entre le monde de la connaissance et celui des techniques matérielles s'estompe au fur et à mesure. Mais en tout cas, au fur et à mesure, on a mieux compris qu'il était important de réduire les délais, d'opérer sur des petites bouchées, puisque d'avoir les yeux plus gros que le ventre dans ce qu'on fait, mieux rythmer et aligner la capacité avec la demande et mieux prédire les cycles de travail qui vont être nécessaires pour arriver à la production nécessaire et ainsi aligner, comme je l'ai dit, la capacité à la demande. Et je pense que ça a été repris dans le monde numérique au niveau des start-up, mais c'est vrai aussi dans la manière dont l'on reconçoit les logiciels. Aujourd'hui, la manière dont on découpe les choses pour avoir des résultats immédiats du public, des utilisateurs au quotidien. Donc, je pense que c'est une expérience qu'on connaît tous, on l'a connue d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, ce sont des choses que l'on retrouve à faire partie. Mais l'idée sous-jacente qui en découle, c'est qu'il est difficile de le comprendre de départ, mais c'est tout à fait central, fondamental, et il m'a fait du temps pour m'en convaincre, c'est qu'en fait, un apprentissage incrémental accéléré est plus efficace que des gros projets. Et le kaisen, c'est plus efficace que de faire des grands bons en avant. Je ne dis pas qu'on ne fait jamais des grands bons ou qu'il ne faut jamais en faire des grands projets, mais il semblerait que le monde se tourne progressivement plus vers la réalisation de produits de connaissances plus accessibles de jour en jour. Et pour ça, il faut que les gens impliqués dans les processus et des connaissances qu'ils aient pu travailler à travers ces processus de PDCA au quotidien. Donc, il saisit ces petits incréments d'apprentissage qui permettent d'approfondir et d'accélérer l'apprentissage dans ce système. Donc, ce n'est pas les aspects techniques qui comptent le plus, mais plutôt les aspects humains de l'apprentissage humain qui sont fondamentaux pour déterminer le fait que cet apprentissage incrémental accéléré soit plus important que des grands bons de connaissances. Parce que ça permet de mieux intégrer la connaissance pour le travail, mais aussi pour les innovations que l'on livre aux clients. Donc, ça nous ramène à la compréhension de nos flux de livres de réalisations, d'exécutions qui forment un jeu de possibilités, un moyen de partager les connaissances et de les intégrer dans nos mécanismes. Donc, on s'éloigne progressivement du monde des projets. Et à chaque fois que je rencontre des gens du Lean, ce qui me surprend toujours, c'est qu'ils adorent parler des détails de la gestion de projet, des détails de la gestion de projet, et de l'ingénierie simultanée, etc., etc. Mais j'ai leur dit, mais pourquoi on ne se focaliserait pas plus sur la réduction des délais, accélérer les parties du système qui nous empêchent d'aller vers un système, d'aller vers cette incrémentation continue de nos connaissances ? Je ne dis pas qu'on n'a pas de projet ou qu'il ne vaut pas en avoir, mais ce que je veux dire, c'est que le monde, petit à petit, va tourner le dos à cette approche de gestion de projet, de gros projet. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, ou la deuxième. La troisième chose que je voulais apporter, ce n'est pas tellement pour les gens qui sont des mains dans le cambouis, mais aussi pour les gens qui sont la hiérarchie, disons. Parce qu'on parle d'apprentissage, on parle de pratique, et de développer pas simplement des compétences individuelles. Ça, c'est le monde de l'artisan que l'on veut préserver, parce qu'on a une image de l'artisan avec sa liberté de création. Mais il y a cette connaissance organisationnelle qui doit se développer et s'appuyer sur les connaissances individuelles et qui nous permet de créer des hypothèses plus fortes pour la prochaine itération de résolution de problèmes. Donc, on apprend plus vite ensemble que l'on ne le ferait seul. Et je pense que de nombreuses expériences que l'on voit dans le monde du développement de logiciels, on a deux personnes qui travaillent sur le même logiciel, qui développent des langages communs et qui approfondissent leurs compétences plutôt que toutes ces initiatives, à mon avis, sont une illustration de cette question. Néanmoins, on s'attarde beaucoup sur la résolution de problèmes. Et ça, c'est, d'une certaine manière, l'aspect routinier, la partie facile de notre activité. Ce qui est peut-être plus important, c'est la tâche de ceux qui donnent les problèmes à résoudre. Par exemple, un sensei qui va guider les activités du tâcheu en donnant les bons problèmes, en les identifiant et en donnant qu'on les résolve. Parce qu'on passe pas mal de temps à résoudre les problèmes et moins à cadrer les problèmes et encore moins à les identifier. Et en fait, la réalité, c'est que dans la plupart des systèmes invisibles comme le logiciel, plus que les systèmes physiques comme une usine, on voit les choses matériellement, physiquement, c'est encore plus important dans l'invisibilité parce qu'on ne peut pas vraiment voir les problèmes réels jusqu'à ce que l'on n'ait pu surveiller, regarder nos subordonnés, travailler sur les problèmes détaillés et qu'on apprenne à partir de leur apprentissage à eux. Donc, on voit qu'il y a différents niveaux dans ce problème. Il faut comprendre quels sont les principes aux problèmes et les capacités qu'il nous faut développer pour faire face aux problèmes de demain. Et c'est ce qu'on fait en posant des questions plutôt qu'en disant aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est aussi en donnant aux gens la possibilité de se prendre en main et en les coachant, en leur donnant du mentorat. Et en se faisant, on commence à voir comment on peut aider les gens qui sont sur le terrain, qui travaillent à la résolution de problèmes, en tout respect de ces personnes. Et si vous n'avez pas lu le livre de Michael Cohen, il faut le lire parce que ça raconte une histoire très intéressante, le voyage personnel individuel qui est une part de la capacité à résoudre les problèmes au départ jusqu'au moment où on s'élève à l'identification et au cadrage. Donc, c'est pour dire que l'on apprend dans ce processus. On est dans les autres à apprendre eux-mêmes. Et c'est très intéressant. Si vous y réfléchissez un instant, la plupart des systèmes de gestion, en fait, dans ces systèmes, la direction, les gens qui dirigent sont incapables de voir le processus. Ils le voient en concept, mais dans ces détails, ils ne l'appréhendent pas du tout. Le système leur reste invisible et ce n'est que lorsque l'on commence à mettre les mains dans le cambouis, comme je le disais tout à l'heure, que l'on commence à comprendre. Et ce qui permet d'aider à résoudre les problèmes. Donc, le management, ce n'est pas simplement une question de prendre des paris. C'est aussi une question d'observation et de compréhension beaucoup plus détaillée des problèmes avec ces flux d'exécution, de réalisation et de développer les bons systèmes, les bons outils pour le faire. Et ça revient encore à cette notion d'apprentissage. Alors, peut-être, le sensei, ce n'est pas le bon mot. On ne va peut-être pas se transformer tous en sensei, mais en tout cas, s'éloigner de capacités techniques, compétences individuelles, plutôt d'ouvrir la connaissance ou aller vers le monde d'experts. J'utilise le mot sensei pour dire cette aptitude à enseigner, à coacher, et identifier et cadrer des questions que les autres vont eux prendre à leur compte pour essayer de les résoudre. On n'a peut-être pas encore le bon mot pour décrire ça. Donc, je veux parler d'experts, des fois autre chose. La question suivante, c'est donc l'une des plus difficiles à résoudre. C'est de comprendre vraiment les changements de mentalité nécessaires pour pouvoir faire le travail inverse à partir de l'expérience du utilisateur pour pouvoir réfléchir à partir de ça et non pas d'aller vers le utilisateur dans ce sens-là. Et là, ça demande une autre mentalité d'experts. En fait, dans le Lean, on va essayer de mobiliser tout le monde et pas simplement les artisans. Et en fait, Google a fait pour les ouvriers la connaissance ce que Diderot avait fait pour les artisans d'une certaine manière. Nous sommes maintenant tous des experts, y compris vos clients. Qu'est-ce que ça veut dire un expert dans le monde d'aujourd'hui ? Je pense que ça revient à être capable de formuler les bonnes questions, de mobiliser les gens autour des bonnes questions, des bons outils pour résoudre les questions à résoudre. Et en fait, on pourrait penser qu'on sait mieux, c'est en fait un héritage du passé parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Je vais vous raconter une petite histoire pour l'illustrer. Un des exemples intéressants, c'est que l'année dernière, j'ai visité un système de santé au Canada. Ils ne faisaient pas simplement du Lean Management. En fait, ils étaient en train d'utiliser l'exercice de 3P pour reconcevoir l'hôpital de la nouvelle génération. Il fallait qu'ils construisent un nouvel hôpital. Ils ont donc pris un grand entrepôt et le personnel de terrain, les docteurs, avaient optimisé leur processus, avaient fait beaucoup de travail sur la résolution des problèmes et voyaient leur processus de manière beaucoup plus concrète. Ils étaient déjà des maîtres du processus. Ils comprenaient bien leur processus alors que le passé, ils comprenaient un certain nombre d'activités. Donc, ils comprenaient maintenant le processus. Et ils ont rassemblé un certain nombre de personnes de terrain, plus des patients qui ont pu articuler l'expérience des gens qui entrent dans ce système et le ressenti de ce système de santé. Ils les ont rassemblés dans une salle de manière structurée pour modéliser, maquetter tous les processus de l'hôpital et concevoir ce qu'un dispositif idéal serait. C'est ce qu'on voit à l'avoir. Ils ont aussi pris les tailles standards des salles en essayant de voir où tout devait prendre sa place dans ces salles ou ces chambres. Ce qui est intéressant, c'est que les architectes et les constructeurs n'avaient pas le droit d'intervenir. Ils pouvaient observer, mais sans intervenir dans le processus. jusqu'à ce qu'après avoir répété l'exercice trois fois et que les besoins des patients et des personnels hospitaliers soient clairs, ils ont à ce moment-là pu commencer à construire un bâtiment qui a pu générer des économies de plus de 40 % et être construits beaucoup plus rapidement qu'autrement. Alors comment capturer, s'assimiler, ces leçons qu'en tant qu'experts, on pourrait dire, bon, les architectes sauront que faire pour le prochain hôpital. Non, ce n'est absolument pas vrai. Concevoir un système pour un certain nombre de capacités qui n'existent pas, là, on a défini des processus et on s'est assuré de comprendre les processus pour voir comment utiliser cela dans la conception. Donc, il est impératif de développer qu'on voit les utilisateurs non pas comme des gens sur lesquels on teste des nouvelles choses, mais plutôt comme des partenaires dans la conception. et la question, c'est de savoir où est-ce qu'on a des processus suffisants pour créer les algorithmes qui fonctionneront. En fait, la plupart du temps, on se dit qu'il faut d'abord maîtriser le processus et ensuite, on l'automatise. Mais la plupart du temps, on fait le contraire. Alors, on pense aussi que si on automatise comment on fait des écarts par rapport à la norme et comment on fait que les écarts par rapport à la norme apparaissent de manière visible, plutôt. Alors, ce qui m'amène à mon dernier transparent, ou presque, c'est que le Lean, la montagée du Lean, vous donne une nouvelle image de l'organisation. Et en lisant ce livre de l'âge de la deuxième âge de la machine, j'ai appris que, en fait, ces gens, aussi tant en soi-t-il, n'ont souvent pas de notion de management. Et c'est ce que le Lean vous apporte, c'est que ça vous donne une vision d'un système de management qui soit focalisé sur une responsabilisation des gens de terrain pour faire le travail de manière intelligente et interactive. Le Lean amène une nouvelle image de l'organisation avec des flux de valeur qui soient plus orientés clients. Et, en fait, la question test, c'est de savoir si on a du législateur à résoudre le problème ou est-ce qu'on essaie de créer une sorte de monopole technique qui nous donne la possibilité de mieux encore contrôler, maîtriser l'utilisateur. Je ne dis pas que l'un soit incompatible avec l'autre, mais il faut être clair sur ce que l'on fait, en tout cas. Alors, le transparent suivant vous pose une question, c'est quelle est la communication nécessaire pour soutenir une entreprise de Lean. Je ne pense pas que la méthode commande-contrôle, conformité, un système pyramidal soit l'idéal. C'est pour moi totalement anachronique. Il me semble que le modèle de la toile soit beaucoup plus à l'image de ce que l'avenir nous promet. et la question c'est qui est le propriétaire des données. Là, je vous laisse la question ouverte. Mais à partir de ce qu'on a vu, quelle est la communication nécessaire pour y arriver ? Alors, je vous laisserai là-dessus. Si vous n'avez pas... Regardez ça, c'est la vision globale de Toyota qui montre que l'apprentissage c'est l'arbre et les racines de l'arbre qui permettent de dire qu'ils vont pouvoir prendre le chemin de l'avenir de la mobilité, de construire des systèmes qui seront respectueux de l'environnement à travers un engagement pour la qualité, le respect de la planète, le respect des personnes et dépasser les attentes pour être gratifiés d'un sourire et s'appuyer sur la passion des gens qui sont convaincus qu'il y a toujours un meilleur moyen, qu'il y a toujours mieux à faire. Je pense que c'est une illustration très intéressante d'une organisation qui... telle qu'on aimera voir beaucoup plus Toyota depuis très longtemps a conçu des visions très novatrices même au début des années 80 où ils parlaient des sources d'énergie. La plupart des gens rient, les prennent pas au sérieux, se disent tout ça c'est du blabla. Mais en fait ce que dit Toyota, ils le pensent, ils le pensent et ils le font et je pense que ça montre une organisation qui est dédiée au développement des personnes avant même de servir l'environnement et les clients. C'était en substance ce que je voulais vous soumettre. C'est-à-dire que le Lean est une contribution à mieux comprendre les besoins sociaux des clients, de l'environnement de clientèle et les besoins des entreprises que l'on a besoin de créer pour l'avenir qui devront vivre avec la cohabité, avec la vision technique de l'ère numérique et de ses possibilités. C'est donc à mon avis de cela qu'il s'agit quand on parle du Lean. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada